Bonjour, aujourd'hui je vais te raconter une histoire vraie de l'Ancien Testament, du temps des juges en Israël. Tu as compris que l'Ancien Testament raconte surtout l'histoire du peuple d'Israël, car c'est le peuple que Dieu avait choisi, parce qu'il l'aime, et non parce qu'il est meilleur que les autres peuples. Dieu est le Dieu d'amour, qui aime profondément même ceux qui ne sont pas aimables. La Bible dit qu'à cette époque, chacun faisait ce qui lui semblait bon. En fait, Israël est trop souvent désobéissant. Il n'écoute pas la parole de Dieu, alors il lui arrive souvent des malheurs. Car Dieu lui a promis de le bénir, s'il lui obéit, et de le maudire, s'il lui désobéit. Et ces bénédictions et malédictions sont clairement expliquées dans l'Ancien Testament. Notre histoire commence justement pendant une période de malédiction, et il y a une grande famine. On ne trouve pas facilement à manger. Alors un homme décide de partir du pays d'Israël avec sa femme et ses deux fils pour vivre dans un pays étranger, qui ne connaît pas l'éternel Dieu, mais où il y a de la nourriture. C'est le pays de Moab. Mais les malheurs continuent pour cette famille. Le mari meurt, et sa femme Naomi reste seule avec ses deux fils, qui se marient avec des femmes du pays, et qui meurent eux aussi. Alors Naomi reste seule avec les femmes de ses fils. Toute cette famille est restée en Moab plus de dix ans. Mais Naomi apprend que Dieu a visité Israël et a enlevé la famine. Donc, elle décide de rentrer dans son pays, et dit à ses belles-filles de retourner aussi chez leurs parents. Mais il y en a une, Ruth, qui aime sa belle-mère Naomi plus que tout, et veut absolument rester avec elle. Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. » Et puis, chose extraordinaire, Ruth a cru dans le dieu de Naomi. Elle voyage donc jusqu'en Israël, où les voisines reconnaissent Naomi. Son nom veut dire « gracieuse », mais elle préfère qu'on l'appelle Mara, qui veut dire « tristesse amère ». Elle leur dit, « Ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ, et l'éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, après que l'éternel s'est prononcé contre moi, et que le Tout-Puissant m'a affligée ? » Comme il faut bien manger, et que Naomi est vieille, c'est Ruth qui va travailler dans les champs. Les Juifs n'aiment pas beaucoup les étrangers, surtout ceux de Moab, car il y a eu des histoires graves et tristes entre ces deux peuples, il y a bien longtemps. Alors, Ruth essaie de ne pas se faire trop remarquer. Elle ramasse l'orge que les moissonneurs ont laissé derrière eux les restes, et elle travaille beaucoup sous le soleil brûlant. Ruth est très courageuse. Elle sait que Naomi compte sur elle pour manger. Tout le monde connaît maintenant leur histoire dans leur petite ville de Bethléem. Non seulement Ruth est une jeune veuve qui n'a pas pu avoir d'enfant en vivant dix ans avec son mari, mais elle est maintenant une étrangère mal vue et sans famille. Mais Dieu veille, et il a un plan merveilleux pour cette jeune femme. En fait, quand Ruth va travailler dans un champ, il se trouve que le propriétaire est de la famille de Naomi. Il s'appelle Boaz et est un homme bon et juste. Il est le fils d'un Juif et de Rahab si tu te souviens de son histoire. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs. « À qui est cette jeune femme ? » Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit. C'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle a dit « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. » Depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et elle lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi, à moi qui suis une étrangère ? » Boaz lui répondit « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit « Ô que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante et pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. » Ruth ne le sait pas. Mais ce soir-là, quand elle rentre à la maison et raconte sa journée à Naomi, celle-ci commence à avoir une lueur d'espoir et lui explique que Boaz est de leur famille. « Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon ma fille que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des Orges et de la moisson du Froment et elle demeurait avec sa belle-mère. Ruth ne connaît pas les lois du peuple d'Israël mais Naomi, oui, et elle a une idée. Elle demande à Ruth de faire à la lettre ce qu'elle lui dit. Ruth n'y comprend sûrement rien mais elle décide d'obéir aveuglément à sa belle-mère qu'elle aime tant. Voici le plan de Naomi. Ce soir, il y a une fête car c'est la fin de la moisson. Elle demande à Ruth de se laver, de se changer et d'aller à la fête ni vue ni connue. Elle doit repérer où Boaz va se coucher à la fin de la fête puis, quand il sera endormi, elle va pousser la couverture de ses pieds, se coucher là et attendre. Alors, bien sûr, Ruth obéit et, dans la nuit, Boaz sent qu'il y a quelque chose à ses pieds et ça lui fait peur. Il se réveille, regarde et voit Ruth. Alors, elle lui dit qu'il a le droit de rachat sur elle. Mais, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, Boaz le sait bien car c'est une loi en Israël. Cela veut dire que dans une famille, l'homme le plus proche d'une veuve doit se marier avec elle pour lui donner des enfants et que tout ce qu'elle a appartienne à cet homme. Ainsi, le nom de la famille ne disparaîtra pas parce que c'est le mari qui donne le nom de famille aux enfants. Dans notre histoire, la veuve, c'est Naomi qui est vieille. Donc, l'homme qui a le droit de rachat doit s'occuper d'elle et prendre tout ce qu'elle a. Ce qui veut dire aussi Ruth. Si Ruth avait su ce que ça veut dire, peut-être qu'elle aurait hésité puisqu'elle n'avait pas réussi à avoir un enfant en dix ans de mariage. Mais elle a fait confiance à sa belle-mère et Naomi a fait confiance à Dieu. Elle croit à la miséricorde de Dieu. La miséricorde c'est pardonner à un coupable et lui faire du bien. Naomi dit à sa belle-fille « Qu'il soit béni de l'éternel qui se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. » « Cet homme est notre parent » lui dit encore Naomi. « Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Donc, Naomi pense que c'est Boaz l'homme le plus proche d'elle. Boaz est touché car il est un peu vieux et Ruth est une jeune femme. Mais ce qui le touche le plus c'est qu'elle est prête à se marier avec lui et à obéir à sa belle-mère juste parce qu'elle l'aime. Il reconnaît que c'est une femme qui a un cœur pur, une femme vertueuse, ce qui est bien rare. La Bible dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'éternel, un cadeau de Dieu directement. » Alors, lui, il est tout à fait d'accord. Il lui fait un cadeau et la fait partir en secret en lui promettant de se renseigner sur la chose. Et c'est ce qu'il fait. Il découvre que ce n'est pas lui qui a droit de rachat, mais un autre. Mais Boaz veut vraiment épouser Ruth. Alors, il va voir cet homme et lui explique cette loi. Cet homme n'est pas intéressé et pour le prouver, il lui donne sa chaussure. Eh bien, ça fait aussi partie de cette loi et on l'appellera le déchaussé. C'est ainsi que Boaz peut se marier avec Ruth à leur plus grande joie à tous les trois. Car Naomi voit que Dieu lui a pardonné d'être partie dans le pays ennemi de Moab et qu'il a aimé Ruth la Moabite. Mais cette belle histoire ne s'arrête pas là. Comme tu sais, Ruth n'a pas pu avoir d'enfant dans son premier mariage. Alors, que va-t-il se passer ? Dieu est si bon. Il lui donne un petit garçon qu'il leur rajoute encore une grande joie. Et plus encore, même si cette famille ne pourra pas le savoir, bien plus tard, le fils de leur petit-fils sera le roi bien-aimé de Dieu, David, dont je te parlerai dans d'autres histoires. Et bien plus tard encore, dans cette même famille, naîtra le Seigneur Jésus, notre Sauveur. Alors, oui, l'amour et la miséricorde de Dieu est sans limite. Quand on s'éloigne de Dieu, on peut demander pardon et il nous fait miséricorde car Dieu aime nous bénir quand on lui fait confiance. Et toi, crois-tu en lui ? Lui obéis-tu en ce moment ? Plus tu liras la Bible et plus tu connaîtras ce Dieu merveilleux. Et tu auras la force de lui obéir et plus tu seras béni. C'est aussi simple que cela. La Bible dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Prions. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de miséricorde, le Dieu d'amour. Merci parce que tu as aimé Israël, qui est un peuple difficile. Merci parce que tu as aimé Naomi, qui avait désobéi avec son mari, mais qui est revenu avec un cœur qui te faisait confiance. Et tu lui as pardonné, tu l'as béni. Merci parce que tu as aimé Ruth, cette étrangère d'un pays ennemi, et pourtant, tu as permis qu'elle croie en toi. Et tu lui as pardonné, et tu l'as béni. Merci de nous avoir aimés, nous tous, en envoyant ton Fils Jésus-Christ dans cette famille, pour nous sauver de nos péchés. Seigneur, bénis-nous, aide-nous à t'écouter dans la Bible, aide-nous à t'obéir, apprends-nous à te demander pardon quand nous nous éloignons de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, si tu veux lire toute cette histoire, cette merveilleuse histoire est dans l'Ancien Testament, dans le livre qui s'appelle Ruth. Il y a quatre petits chapitres, mais nous ne le lirons pas ensemble, parce que c'est trop long. Nous allons chanter des cantiques maintenant. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il pardonne celui qui croit que son cœur est mauvais, qu'il a besoin de paix. À bientôt.